Vous êtes dans les spectatifs par rapport au début du jeûne, Amen. Et s'il y a certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous qui ne sont pas convaincus, je prie vraiment que vous soyez saisis par le Seigneur, que vous soyez convaincus par rapport à ce jeûne, Amen. Et on va se lever dans la présence de Dieu pour l'adorer et commencer ce message. Donc attachez vos ceintures, Amen. Oui, nous voulons être, un peuple embrasé, mais qu'est-ce que ton cœur attend ? Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur fais-le maintenant. Oui, nous voulons être, oui, nous voulons être, un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur fais-le maintenant. Votre Père, plein de bonté, nos cœurs à toi, je t'abandonne. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, esprit de Dieu vivant, souffle de nord, souffle du sud. Souffle de l'est, souffle de l'ouest, esprit de Dieu, esprit de Dieu vivant. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins, d'un royaume qui se répand. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins, d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un star dans l'océan. Notre Père, plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé. Fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, esprit de Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Oui, Seigneur, descends sur nous. Seigneur, nous avons tellement faim et soif de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons appréhender, Seigneur, ce jeûne d'une façon toute particulière. Car nous savons, Seigneur, nous réalisons que tu as mis à part, Seigneur, ce temps. Ce temps où tu as convoqué, Seigneur, ton Église, où tu as convoqué ton peuple à se mettre à part. Et Père Très-Saint, je prie afin que tu touches chacun des cœurs ici présents, Seigneur, chacune des personnes qui nous regardent par Internet. Et Saint-Esprit, je sais que tu sais comment convaincre, Seigneur, les cœurs les plus durs, les cœurs les plus récalcitrants. Tu sais même, Seigneur, réchauffer les cœurs les plus froids. Et je prie, Seigneur, qu'à l'issue de ce message, à l'issue de ce culte, chaque personne, Seigneur, soit saisie par ton Esprit et qu'on prenne, Seigneur, l'urgence de la paix, l'urgence de la convocation, Seigneur, pour ton Église et pour ces temps particuliers que nous vivons. Que chaque personne, Seigneur, réalise l'appel, réalise sa destinée, réalise sa position en toi, Seigneur. Et, Seigneur, je m'oppose à tout esprit méchant dans les lieux célestes qui voudrait maintenir un voile sur le cœur de mes frères et de mes sœurs qui leur empêcherait de voir briller, Seigneur, ces temps particuliers, Seigneur, que nous vivons. Je brise tout esprit de confusion dans le nom de Jésus, tout esprit des ténèbres qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les temps que nous vivons. Et je prie pour un esprit de révélation, Seigneur. Un esprit de révélation, Seigneur, qui nous fait voir tel que Tu vois, qui nous fait voir, Seigneur, ces temps que nous vivons tel que Tu les vois, qui nous fait voir, Seigneur, les gens tels que Tu les vois, Seigneur, qui nous fait voir les événements, les circonstances avec Ta perspective, avec Ton regard, avec Ta vision, Seigneur. Seigneur, ôte le voile des cœurs ce matin et convainc, Seigneur. Convainc comme Tu sais convaincre, Seigneur. Je ne prie pas pour un esprit de condamnation, je prie pour un esprit de conviction, Seigneur. Un esprit qui réalise qui Il est. Un esprit qui réalise qui Tu es, Seigneur. Et un esprit qui réalise le plan et le but de notre venue sur Terre, Seigneur. Seigneur, je prie afin qu'aucune personne ne reparte comme elle est venue ce matin. Mais que tous, Seigneur, nous soyons changés, que tous nous soyons transformés et que nous recevions, Seigneur, cette semence du ciel qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait grandir, qui nous fait aller plus loin et plus haut avec Toi, Seigneur. dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit un grand. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout le monde m'entend bien ? Je n'ai pas tout compris. Qui c'est qui a écrit ? Oui, Pasteur Robert est connecté via le site. Il est en train de regarder. Donc voilà. Je n'avais pas mes bonnes lunettes, désolé, Seigneur. Alléluia. Je suis tellement excité ce matin, tellement enthousiasmé que je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens et de vraiment donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, ça fait maintenant... Je crois que je suis un petit peu fort, j'entends, je suis un peu caverneux. Je ne sais pas, ça doit être même désagréable pour vous qui êtes... Donc simplement, je vais inviter toutes les personnes, tous ceux qui se considèrent membres, et même peut-être vous qui êtes en visite, à vraiment... Est-ce que j'ose le dire ? À vraiment être sérieux avec le Seigneur. On vit vraiment des temps qui sont des temps sérieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le monde dans lequel nous vivons est complètement dessous-dessous, est complètement bouleversé. Et c'est vrai que depuis... On dirait que les choses se sont accélérées depuis 2015. Simplement pour vous dire que ça fait déjà le dixième attentat que nous subissons en tant que Français, sur le sol français. Et les choses, nous ne devons pas aller en s'arranger, mais on ne va pas flipper. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Et donc simplement pour vous dire que si vous n'avez jamais participé à un jeûne, c'est vraiment le jeûne qu'il faut faire. Ok ? Donc ne vous retirez pas, ne regardez pas de loin, on va voir ce qui se passe. Non, non, c'est vraiment le temps. Je sens vraiment cette urgence. Et je veux vraiment mettre la conviction ce matin. La conviction pour même peut-être, tu es venu ce matin, tu dis, le jeûne de Daniel, bon, c'est un truc des autres, mais ce n'est pas mon truc. Non, non, il n'est pas question de ton truc ou pas ton truc. Et simplement, nous sommes un corps, nous sommes une famille, et quand l'heure est urgente, alors en tant que chrétien, on ne vit pas dans l'indifférence, on ne vit pas comme si rien ne se passait, on ne vit pas comme les autruches, mais on fait quelque chose. Les choses qu'on a été appelées à faire, on les fait, et on les fait sérieusement. Donc simplement pour vous dire que c'est la 13e année en fait qu'on fait ce jeûne. Donc nous avons commencé en 2003, lors de la canicule, une grande canicule qui a balayé l'Europe. Il y a eu à peu près 70 000 personnes décédées à cause de cette canicule au niveau européen. Et au niveau national, on compte entre 15 000 et 20 000 personnes pendant l'été. Donc c'était vraiment quelque chose de catastrophique. Et vraiment à l'époque, notre cœur avait vraiment été saisi par l'ampleur des dégâts, on a vraiment été touchés dans notre être, et on s'est mis au jeûne et à la prière. Et c'est de là que le jeûne de Daniel a commencé. Donc on avait jeûné pendant 21 jours, et on a répondu à un besoin de l'époque. Et à cette époque-là, on a tellement été bénis, on a vu tellement de transformations, on avait simplement répondu à l'appel du Seigneur, on avait répondu à quelque chose qui nous avait touchés dans notre nation, dans notre continent. Et on a tellement été bénis, tellement été transformés, qu'on s'est dit, ok, il y a quelque chose dans le fait de se rassembler ensemble, en tant que peuple. Et donc depuis 2003, c'est aujourd'hui le 14e jeûne, c'est la 13e année que nous entamons aujourd'hui. Et chaque jeûne, il y a eu des transformations. Donc qui est-ce qui a déjà fait le jeûne de Daniel ? Levez la main. Donc si vous n'avez... Gardez la main en l'air. Si vous n'avez eu aucune transformation durant ces jeûnes, baissez la main. Ok, vous pouvez baisser la main. Donc simplement pour dire qu'à chaque jeûne qu'il y a eu, le Seigneur a fait vraiment un dépôt qui vient du ciel. Et il y a eu comme une accélération dans les vies individuelles. Donc c'est ça qui est remarquable. Non seulement dans les vies individuelles alors que c'est quelque chose de collectif, mais aussi il y a eu un changement, une accélération dans la vie de la communauté du bon berger. Donc c'est vraiment le fait de participer à ce jeûne, c'est double effet qui se coule. C'est bon pour le corps, le corps de Christ dans son ensemble, et c'est bon pour l'individu aussi. Et je crois que ce jeûne, particulièrement, est quelque chose d'essentiel. Et si je pousse avec autant de conviction, c'est que je veux qu'aucune personne ne se prive des bénéfices qu'il va y avoir dans ce jeûne. Des bénéfices que le Seigneur... Et je crois même si moi je suis excité, j'imagine que Dieu doit être encore plus excité. Ok, on va commencer. On va y aller. On y va les enfants. Et je crois que Dieu a vraiment quelque chose de particulier à déverser dans nos vies. C'est un moment où on peut remettre les pendules à zéro. Donc peut-être que jusqu'à tout à l'heure, avant que tu rentres dans la salle, tu avais une vie de gros gâchis et de grosses bêtises, sache que ce jeûne et fais en sorte pour que ta vie de grosses bêtises et de gros gâchis soit restaurée. Et que tu puisses vivre cette vie que Dieu a mis à part pour toi. Cette vie que Dieu a pensée pour toi. Cette vie que Dieu a conçue pour toi. Donc c'est le temps, c'est le moment de vraiment te dire « Ok, aujourd'hui c'est un nouveau départ. » Non seulement c'est une nouvelle saison pour l'église du Bon Berger, mais ça va être une nouvelle saison pour moi aussi. Ces gens ont l'air excités, mais je veux aussi être dans cette excitation, dans cette passion. J'ai envie de te communiquer un peu de ma passion, de mon enthousiasme et de mon excitation ce matin. Et je voudrais qu'à la limite, à la fin de cette réunion, tu sois encore plus passionné et plus excité que moi. Et que je te dis « Calme-toi un peu, frère, ma soeur. » Donc, voilà, simplement pour vous encourager, ne restez pas à part. Ce n'est pas le moment de rester à part. Ce n'est pas le moment de se mettre à l'écart. C'est le moment de s'engager avec passion, avec conviction, avec feu, avec fougue, avec sérieux. Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont sérieux. et on aura besoin des gens passionnés, des gens fouilleux, pas des gens tièdes. L'époque des chrétiens tièdes, c'est fini. Autrement, tu vas être un gros big mac pour le diable. C'est le temps de s'engager, c'est le temps d'être bouillant. C'est le temps de vouloir faire en sorte que les choses changent, non seulement dans ta vie, dans la vie de ton église, de ta famille, mais dans la vie de ta génération. Amen. Je peux mettre encore un peu de conviction ? Donc, premièrement, reconnaître l'urgence et la gravité des temps que nous vivons. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que je vais flipper parce qu'on vit un temps difficile ? Non, pas du tout. Dieu, tout comme Mardoché et Esther, je crois que Dieu a appelé chacun d'entre nous ici présents. Chaque personne. Il n'y a pas une seule personne qui est ici dans cette salle qui n'a pas été appelée par Dieu pour ce temps particulier. Il n'y a pas une seule personne qui est ici dans cette salle qui n'a pas été équipée pour ce temps particulier. Dieu t'a pensé, Dieu t'a imaginé, Dieu t'a conçu. Il a prévu que tu naisse dans cette époque troublée, dans cette époque confuse, dans cette époque qui ne connaît pas sa droite, de sa gauche, dans cette époque qui a peur de tout, même de son ombre. Il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a équipé, il t'a pensé pour que tu deviennes la solution à cette génération. Je n'ai pas bien compris. Pour que tu deviennes la solution de cette génération. Je parle de toi, tu devrais être un peu plus enthousiasmé. Et ce n'est pas simplement une jolie phrase, c'est le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Et tant que nous ne réalisons pas le plan de Dieu pour chacune de nos vies, alors on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce qu'on ne réalise pas qui nous sommes. On ne réalise pas la destinée que nous avons, on ne réalise pas l'appel, que nous ne réalisons même pas les dons que nous avons, nous ne réalisons pas l'impact et la puissance que nous avons potentiellement. le temps de se laisser distraire est terminé. Hello ? De se laisser distraire par les distractions en tout genre, les jeux, les machins, les trucs, les bidules. De se laisser distraire même par nos faiblesses. Oh, j'ai telle faiblesse, je ne peux pas avancer. Non, secoue-toi. Lève-toi. Dieu a mis en toi quelque chose qui va briser cette faiblesse, ça s'appelle la vérité. Amen. Donc quitte ce mensonge. Lève-toi sur tes pieds. Tu as quelque chose de puissant à accomplir. Et en plus de ça, il ne s'agit pas de toi. Est-ce que je peux le répéter ? Il ne s'agit pas de toi personnellement. Vous savez, tous dans cette salle, la plupart, nous sommes chrétiens. Nous avons un billet aller pour le ciel. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Si jamais je meurs dans deux minutes, je suis sûr que je serai dans la présence de Dieu, je serai au ciel. Gloire à Dieu. Mais, excusez-moi, mais ça ne me suffit pas. Pas du tout. Je ne suis pas né juste pour aller au ciel. Dieu ne m'a pas mis sur cette terre juste pour aller au ciel à l'après, dès que je suis sauvé. Et tu sais quoi ? Il s'agit de la même chose pour toi. C'est le temps de la croissance. C'est le temps de grandir. C'est le temps de s'élargir. D'élargir notre vision. D'élargir nos pensées. D'élargir notre façon d'aimer. Notre façon de parler. Notre façon de penser. Notre façon de nous comporter. Hello ? Ce n'est plus le temps d'être centré sur ces petits bobos. Tu peux être centré sur ces petits bobos pendant cinq minutes. Juste le temps que tu vois quel est ce mensonge qui te maintient dans la dépression. Tu vires ce mensonge par la vérité de Christ. Et après, tu continues. parce que tu as une destinée à accomplir. Et Dieu veut te faire grandir. Donc, de te débarrasser de tout ce qui te distrait, de tout ce qui mange ton temps pour que tu deviennes l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois. Vous savez, la chose la plus tragique ce n'est pas la mort. Hello ? La chose la plus tragique pour un être humain ce n'est pas la mort. La chose la plus tragique c'est d'être passé à côté du plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan qui a un impact pas simplement sur une année par rapport à des personnes mais un plan qui a un impact sur l'éternité des gens. Vous m'avez entendu ? Il s'agit de l'éternité des gens. Il ne s'agit pas simplement de la destinée d'une nation pour quelques années, pour quelques siècles. Il s'agit de l'éternité des gens. C'est de ça dont on parle. Donc, quand on parle d'élargir sa vision, on parle de ça. D'élargir son cœur. Lorsque tu vois quelqu'un qui est dysfonctionnel et qui te fait du mal, tu ne le vois plus pour te venger mais tu le vois avec la vision de l'éternité. Et tu te dis « Oh là, il faut que je prie pour lui parce que s'il continue comme ça, il va droit en enfer. » Et tu n'as plus le temps d'en vouloir aux gens. Tu n'as plus le temps. Tu as simplement le temps d'utiliser les armes offensives et défensives que Dieu t'a données. Je vois que je n'ai même pas commencé une page de mon message. Il me reste 5 minutes. Ok. La puissance de l'unité. dès le jardin d'Éden. Donc simplement pour te faire comprendre que tu fais partie d'un corps et que le temps de vivre en solo est terminé. Donc lorsque les pasteurs de l'église appellent aux jeunes et à la prière, appellent aux jeunes de Daniel, toute l'église, appellent à prier, à réserver trois mardis par an. Donc ça veut dire que les trois prochains mardis, vous êtes appelés, vous êtes les bienvenus à participer à ce que le Seigneur veut faire, à la prière, au fait de chercher la face de Dieu tous ensemble. La puissance de l'unité. On va voir dans des jardins d'Éden, lorsque Dieu donne un mandat, lorsque Dieu donne une destinée à la race humaine, il ne le donne pas à un homme. Regardez ce qu'il est dit. Genève chapitre 1, verset 27, il dit Dieu créa l'homme et à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit, et Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez. Le plan de Dieu dès le départ, c'est la croissance. Le plan de Dieu dès le départ pour la race humaine, c'est la multiplication, c'est l'élargissement. Donc Dieu ne sait, c'est bien d'avoir un cœur entier pour Dieu. Mais Dieu, maintenant que tu as un cœur entier pour lui, maintenant que tu t'es débarrassé de tes idoles, du moins j'espère, et si tu ne l'as pas fait, tu verras que la première semaine, tu auras l'occasion de te débarrasser de tes idoles, de tout ce qui prend la place de Dieu. Tu auras le temps de faire comme Gédéon qui s'est débarrassé même des idoles de son père pour avoir un cœur entier pour Dieu et pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Donc tu auras cette occasion. C'est pour ça que je te dis, même si tu es venu avec un gros gâchis ce matin, avec des gros péchés, ok, oublie ça. C'est le temps de la repentance, c'est le temps de la restauration et c'est le temps d'un nouveau départ pour toi. Ok ? La puissance de l'unité du corps pour la croissance et l'accomplissement. Un autre épisode de la puissance de l'unité dans Josué. Vous savez, Josué, c'est l'un de mes livres préférés. Josué, lorsqu'il est rentré dans la terre promise et qu'il a fait face à toutes les batailles, il n'a perdu aucune bataille. Aucune. Il a tout gagné. Sauf une. Sauf une. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une personne dans l'armée, enfin, dans la communauté des enfants d'Israël à l'époque, une personne, une personne qui avait un péché caché, qui a dit, ok, bon, cette histoire-là de ne pas prendre des trucs, moi je vais le mettre de côté, ni vu, ni connu et je t'embrouille, et penser qu'il était le seul. Il faut que tu saches quelque chose. Dieu n'est pas légaliste. Quand Dieu te dit de ne pas pécher, c'est parce qu'il sait que le péché exige un salaire. quand tu pèches, il y a une exigence. Tu ne peux pas y couper, même s'il y a un petit peu de plaisir sur le péché, mais à chaque fois, tu vas passer à la caisse, mon gars. À chaque fois. Le péché donne du pouvoir au diable sur ta vie et donne au diable l'autorisation d'agir sur ta vie et donne au diable l'autorisation de te détruire. C'est pour ça que Dieu est le péché, il déteste le péché et c'est pour ça que tu devrais détester le péché dans ta vie premièrement et dans la vie des autres parce que ça les détruit. Ça leur vole leur destinée, ça leur vole leur vie. Et donc, à quand, à cause de ce péché, dès que l'armée d'Israël est sortie en bataille, c'est la première fois qu'il y a eu des morts. Je ne me rappelle plus du nombre, mais c'était à peu près, je crois que c'est 36 morts ou quelque chose comme ça. On dirait aujourd'hui, dans une bataille, quelle est la guerre où il n'y a pas de morts ? Quelle est la bataille où il n'y a pas de morts ? Mais à l'époque de Josué, ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal qu'il y ait un seul mort. Et Josué a déchiré ses vêtements. Il a cherché la face de Dieu et il a dit qu'est-ce qui ne va pas. Et le Seigneur a révélé, il a dit vous avez péché contre moi. Comment ça, on a péché contre toi ? Il n'a pas dit à quand à pécher contre moi, il a dit vous avez péché contre moi. Il y a du péché, il y a de l'interdit. La puissance de l'unité. Et c'est pour ça que le diable fait tout pour désunir les couples, tout pour désunir les foyers, tout pour désunir les églises, tout pour désunir le peuple de Dieu parce qu'il sait que le jour où le peuple de Dieu est uni, alors là c'est terminé pour lui, c'est le grand massacre chez les démons. Quand le peuple de Dieu est uni et quand le peuple de Dieu commence à prier ensemble, dans l'unité, c'est une arme de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Et ce jeûne de Daniel de l'année 2016 est une arme de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Dans le camp de l'ennemi, dans ce qu'il veut faire dans nos familles, dans ce qu'il veut faire dans notre église, dans ce qu'il veut faire dans notre ville, dans ce qu'il veut faire dans notre nation, dans notre génération. Et nous avons besoin de toi. Oui, toi qui avais l'intention de ne pas jeûner pendant ces 21 jours. Je parle de toi. On a besoin de l'onction qui est sur toi. On a besoin du potentiel que Dieu a mis en toi pour que le diable ait une crise de nerfs lorsqu'il voit que le peuple de Dieu est sérieux pendant ce jeûne, qu'il cherche la face de Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, parce qu'il réalise l'urgence de la situation. et il réalise l'appel et le mandat que Dieu a mis sur nous. Mardoché, à un moment donné, a dû reprendre Esther. Esther n'avait pas bien compris le mandat, n'avait pas bien compris l'impact de sa vie, n'avait pas bien compris l'influence qu'il y avait sur sa vie. Et bien souvent, en tant que chrétien, nous sommes tellement, comment dirais-je, distraits par les choses de la vie, par le train-train, par le travail, etc., que nous oublions notre mandat, nous oublions qui nous sommes, nous oublions l'appel et l'impact que nous avons et que Dieu veut qu'on ait. Et donc Mardoché a dû rappeler à Esther, elle a dit, écoute Esther, mets-toi bien, Dieu t'a suscité pour ce temps particulier. Et à l'époque, il y avait une grande menace sur le peuple de Dieu. Grande menace. Il y avait Laban qui voulait carrément détruire tous les Juifs, les raser de la surface de la terre. Grande menace. Mais Dieu, Dieu savait que dans ces temps troublés, il y aurait une femme, qu'il y aurait un homme, qu'il y aurait un peuple, qu'il avait choisi, qu'il avait mis à part, qu'il avait conçu, qu'il avait pensé, qu'il avait imaginé. Et qu'il avait prévu pour ce temps particulier. De la même façon, Dieu t'a pensé, Dieu t'a prévu, Dieu t'a imaginé, Dieu t'a conçu pour ce temps particulier. Alors que tes collègues de travail, tes amis, tes voisins, ils ont de plus en plus peur. Il y a de plus en plus de personnes qui marchent dans la terreur à cause de ce qui se passe. Toi, tu n'es pas indifférent, tu sais qui tu es en Christ. Tu sais que tu es né pour ce temps particulier. Tu sais que Dieu t'a formé et t'a équipé pour ce temps particulier, pour que tu sois la solution à ce pays, à cette nation, à cette génération, à tes voisins, à tes amis, à tes collègues de travail, aux personnes que tu connais, à ta famille. Tu es né pour ce temps particulier. Donc, ce n'est pas la peine de flipper, mais découvre ce qui est en toi. Forme-toi. Découvre les choses qui sont avec lesquelles, quand tu agis, ça porte beaucoup de fruits. Et fais en sorte que ces choses excellent pour le royaume de Dieu. Alléluia. Rappelle-toi aussi de Naïmi. Je suis toujours dans la puissance de l'unité du corps. Rappelle-toi de Naïmi qui avait pleuré sur Jérusalem, qui avait pleuré sur la destruction de la muraille. Et il a tellement été touché qu'il a su inspirer son peuple. Et comme un seul homme, le peuple s'est levé. Comme un seul homme. Et l'ennemi n'a eu aucune chance. Quand le peuple de Dieu se lève, comme un seul homme, l'ennemi n'a aucune chance. Aucune. Rappelle-toi le jour de la Pentecôte. Il est dit, ils étaient tous ensemble dans un seul lieu. Et tout à coup, donc ils étaient en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées des unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et nous savons que, pour raccourcer l'histoire, ce jour-là, la ville a été touchée, que 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Rappelle-toi aussi de ces temps troublés dans le début de l'Église où il est dit dans Actes chapitre 4, verset 24. Il y avait une grande menace sur le peuple de Dieu. Actes 4, verset 24. Il est dit « Lorsqu'ils eurent entendu, ils élèvèrent à Dieu à haute voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père de ton serviteur David, pourquoi se tumultent parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Et regardez ce qu'il est dit ici. Donc le peuple de Dieu a dit « Et maintenant, Seigneur, voient leurs menaces. » Au secours ! Enlèvenu tout de suite ! Qui est l'enlèvement tout de suite ? Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit ? Non. Il faut qu'on arrête d'avoir cette mentalité de l'enlèvement là-haut. Il y a du boulot encore. Il y a des âmes à sauver. OK ? Il y a des gens qui vont en enfer là. Il faut qu'on arrête avec cette stupidité. Il y a un appel sur notre vie. Je ne dis pas que l'enlèvement c'est une stupidité. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais d'attendre l'enlèvement et de rien faire, ça c'est une stupidité. Regardez ce qu'ils ont dit. « Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » C'est ça notre appel. Quand on voit la menace, on ne se cache pas. Non, on en rajoute dans la prière. On rappelle à Dieu ses promesses. On rappelle pourquoi on est ici. Et on se rappelle à nous-mêmes pourquoi on est ici. Et on proclame les promesses de Dieu sur nos églises, sur nos vies, pour se mettre à l'action, pour étendre la main, pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Un autre texte. De Corinthiens 7,14. Vous connaissez tous ce texte. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Il est dit « si mon peuple » ou « si un homme ? » « Si mon peuple. » Ceux qui sont le peuple de Dieu ce matin. Levez la main. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » « Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, voici ce que je ferai. Je l'exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché. » Cadeau. « Et je guérirai son pays. » Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Tu veux que Dieu soit attentif à tes prières ? Alors viens avec nous. Viens avec ton frère. Viens avec ta soeur. Et mets-toi au jeûne et à la prière. Sans toi concerner. On a besoin de toi. Amen. « Si mon peuple, tu fais partie de ce peuple. » Amen. Ton implication et mon implication ensemble va toucher le cœur de Dieu. « Tu as besoin que je sois impliqué. » Tu as besoin que je sois passionné, que je sois engagé. Tu as besoin que je sois radical pour le Seigneur. Mais tu sais quoi ? J'ai besoin que tu sois passionné. J'ai besoin que tu sois engagé. J'ai besoin que tu sois radical. J'ai besoin que tu sois en feu pour le Seigneur. J'ai besoin de toi. Les autres membres ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta passion. Ils ont besoin de ton sérieux. Chacun d'entre vous. Il n'y a pas de cinquième route du carrosse dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être passionné ? Non seulement ça va toucher le cœur de Dieu, mais ça va toucher mon cœur. Être encore plus passionné. Être encore plus engagé. Je vais dire « Waouh ! » Ce frère et ce sœur, il m'excite à être encore plus passionné. Ta passion va me stimuler à être encore plus en feu. Donc ne crois pas que ta petite prière, que le diable veut te faire croire ta petite prière, ne sert à rien. Elle a un impact sur le reste du corps. Ça excite notre passion, ça excite notre zèle encore plus. Donc je t'en prie, sois passionné. Pour qu'on soit encore plus tous ensemble, plus passionné. Et surtout pour atteindre ce monde qui se meurt. Amen. Alléluia. Un cœur élargi. C'est un cœur entier, comme je le disais, qui a brisé toutes les idoles, mais qui n'est pas satisfait simplement d'avoir fait le ménage, mais qui veut plus de Dieu, plus de son caractère, plus de sa personne. Et Esaïe, chapitre 54, il est dit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis. Peut-être que tu penses que ta vie était un gros gâchis, qu'il n'y avait pas de fruits, qu'il y avait de la stérilité dans ta vie. Regarde ce que Dieu te dit ce matin. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche et ta postérité envahira les nations et tu peupleras les villes désertes. Tu penses qu'aujourd'hui, tu n'as pas porté de fruits ? Tu penses qu'aujourd'hui, ta vie était un gros gâchis ? Dieu te dit, OK, mon gars, ma fille, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente parce que je vais faire venir des fils et des filles qui vont habiter, que tu vas nourrir, que tu vas équiper, que tu vas former. Élargis-toi. Ce n'est pas le temps de se replier, c'est le temps de s'élargir. Et Dieu libère une onction particulière, justement, dans cette saison que nous vivons. Il libère une onction particulière. Il y a une vague de l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Il y a un souffle nouveau qui souffle. Nous avons chanté souffle à l'est de l'est, à l'ouest, au nord, un souffle de quatre vents. OK, Seigneur, souffle, souffle et manifeste ta gloire. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir le monde, plus élargie. Une nouvelle façon de voir ton travail là où tu es. De voir que Dieu t'a placé là où tu es. Même il veut te faire grandir, te faire croître. Qu'il y ait une augmentation là où tu es. Dans ta famille, une augmentation. Dans ton travail, une augmentation. Dans l'impact et dans l'influence que tu as, il veut une augmentation. Il faut que tu élargisses l'espace de ta tente. Amen. Je vais essayer d'aller vite. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mon temps arrive à sa fin. Mais j'ai deux choses importantes à vous dire encore. Donc, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'être la personne que Dieu a prévu que nous soyons. Il est dit ici, comme sa divine puissance dans ses dents, un pierre ou deux pierres, je ne me rappelle plus, j'ai plus la référence, mais écoutez, comme sa divine puissance à l'aide de deux pierres nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertie, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Donc, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous devenions participants à la nature divine. Regardez ce qu'il est dit ici. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela, faites tous vos efforts. et le mot sur lequel je voudrais accentuer ce matin, c'est faites tous vos efforts. Le fait d'élargir ton cœur, ça va demander de l'effort. Le fait d'élargir l'espace de ta tente, ça va demander de l'effort. le fait de chercher les dons, les talents qui sont en toi pour avoir une formation qui va exceller, faire exceller ses dons et ses talents, ça va demander de l'effort. Le fait de te débarrasser de toute distraction, ça va demander de l'effort. Le fait d'aimer comme jamais tu n'as aimé, ça va demander de l'effort. Mélédie, à cause de cela, faites tous vos efforts parce que vous êtes participants de la nature divine. Faites tous vos efforts. Mais je ne peux pas parler d'effort en même temps. Vous inspirez, vous incitez à faire des efforts sans vous parler du repos. Nous devons apprendre à nous reposer en Dieu. La course, que nous avons à courir n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Et c'est vrai qu'il faut faire de l'effort, c'est vrai qu'il faut se discipliner, mais il faut aussi apprendre à se reposer en Dieu. Pas dans la chair, mais en Dieu. D'avoir un temps de rafraîchissement quotidien dans la présence de Dieu. D'avoir un jour à part dans la semaine où tu ne penses pas à tes préoccupations, tes activités, etc., mais tu es avec ta famille, avec ton foyer, et tu es avec ton Dieu et tu apprends à te ressourcer en Dieu. Donc, oui, tous les efforts, mais aussi apprendre à avoir ce temps de repos où tu vas pouvoir aller plus loin. Parce que si tu es toujours à fond, tu ne pourras pas faire 42 kilomètres. Usain Bolt, même avec la grande vitesse qu'il fait, je crois qu'il fait entre 9 secondes et des poussières, le gars, il ne peut pas faire 42 kilomètres comme ça. Et toi, même si tu as une grande capacité, si tu es capable de courir comme Usain Bolt, OK, calme-toi. Prends un peu de repos, économise-toi, parce qu'on est en train de courir en marathon. Donc, OK, faites tous vos efforts. Et là, par contre, pendant ces trois semaines, faites tous vos efforts. Ne n'économisez rien. Et même le Seigneur va vous apprendre à vous reposer en Lui pendant ces trois semaines. Donc, faites tous vos efforts pour faire partie de ce jeûne. Il y a vraiment une urgence. Il y a vraiment, je veux vraiment qu'aucune personne parmi les membres de l'Église ne se prive de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Amen. Et je vais terminer parce que je vois que je dépasse le temps. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Si le groupe de louanges pouvait venir me rejoindre. Tout à l'heure, je vous disais que lorsque je lisais tout à l'heure ce verset que Dieu a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je vais vous laisser simplement avec cette image. Et vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre pourquoi je disais tout à l'heure potentiellement nous sommes la réponse à ce monde malade. Et ce n'est pas simplement, bien que je crois à ça, aller dans les rues, imposer les mains aux malades, voir les malades guéris, chasser les démons. Ce n'est pas simplement ça. C'est carrément changer des nations. Faire en sorte que les nations deviennent des disciples. Apporter des solutions là où il n'y a pas de solution. Et Dieu a mis des dons, des talents dans chacun d'entre nous. Et je crois qu'il a mis de la créativité dans le cœur de chacun d'entre nous pour que les chrétiens puissent apporter des solutions. Pour que le peuple de Dieu puisse apporter des solutions à ce monde qui est malade. Et simplement pour finir avec ça, vous savez, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, pouf, paf, le monde dans lequel nous vivons a existé. Question. Est-ce que lorsque Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut, est-ce qu'il y a eu un iPad qui a apparu aussi? Non. La question, c'est est-ce qu'il y avait la matière pour créer l'iPad? Oui. Est-ce que du temps de Moïse, il y avait la matière pour créer l'iPad? Oui. Et pourtant, l'iPad a été créé à notre ère. Alors que Dieu avait déjà mis tout à notre disposition. Il y a quelqu'un qui a trouvé une solution. Quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu et qui a utilisé ce potentiel qu'il y avait en lui pour faire avec ce que le Seigneur avait mis à sa disposition, un iPad. Lorsque Dieu a dit que la lumière fut, c'est comme s'il a dit que tout est accompli pour le monde naturel. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit que tout est accompli. C'est Jésus sur la croix. Il a dit que tout est accompli pour que toi et moi, nous ayons une entrée dans le royaume de Dieu et que nous manifestions son royaume sur la terre pour que nous apportions les solutions dont ce monde a besoin. Il a dit que tout est accompli. Et je crois que Dieu a mis dans le cœur de son peuple la solution à chaque problème, chaque problème à ce monde. que ce soit le problème de la drogue, que ce soit le problème même de la famine. Mais si nous ne réalisons pas qui nous sommes, alors ce monde ne verra pas la solution à ces problèmes. Levez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu t'appelle à mettre ces trois semaines à part parce qu'il y a quelque chose de spécial qui veut te révéler. Il y a quelque chose de spécial qui veut nous révéler en tant qu'individu et quelque chose de spécial qui veut nous révéler en tant qu'Église. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie ou au travers de ta vie. Amen. Alléluia. Par des signes et des prodiges Tu démontes ta puissance Quand sur les jeunes et les vieux Ton esprit répandu ton esprit répandu Quand sur les jeunes et les vieux Son esprit répandu Je t'en supplie. Amen. Sous-titrage ST' 501